C'est parti ! C'est parti ! C'est vraiment des maîtres et c'est plus des gens qui nous guident, qui me guident en tout cas, surtout vraiment Ben Harper et Bobby McFerrin, c'est des gens qui sont très incarnés et puis on sent qu'il y a autre chose, il y a plus que la musique, il y a vraiment, il y a quelque chose de très, très profond. En tout cas, Ben Harper, je l'ai rencontré, on s'est vus deux fois et en ayant passé cinq minutes ensemble, c'est des gens, on ne dit pas ce genre de rencontre, c'est vraiment très fort. Ensuite, Bobby McFerrin, je l'admire parce qu'en plus de ce qu'il fait dans la musique, il a vraiment un engagement pour la transmission, pour ce qu'il fait et je suis beaucoup son travail. de l'album, en tout cas celui-ci, Home, ça s'est fait surtout sur la route, pendant la tournée du premier album, puisqu'on est beaucoup dans l'énergie, des concerts, on est en pleine tournée, dans les trains, les bus et tout ça, et les hôtels, donc je profitais un petit peu de ces moments pour après les concerts et du coup j'ai pris une grande partie de l'album sur la route. Ce qui a été long, c'est la période d'écriture, un petit peu, c'est de se remettre un peu sur pied d'une tournée, c'est de trouver une nouvelle direction artistique pour présenter un nouveau disque, parce qu'on peut faire énormément de titres, et puis à un moment donné, il faut trouver quelque chose qui soit assez homogène, surtout que moi je chante en trois langues, en créole, en français et en anglais, donc c'est vrai qu'on peut perdre le fil des fois, et ce qui est long, c'est ça surtout. Viens, je t'emmène au soleil en lumière, au paradis sur terre, viens, je t'emmène au soleil en lumière, je t'emmène. Sur cet album, j'ai co-écrit au soleil avec Arthur H, que j'avais rencontré en tournée aussi, on est resté en contact, et puis c'est vrai qu'il m'avait proposé de l'aide sur le deuxième album, on s'était venu au téléphone, il m'a dit, bah tu sais, si tu as besoin, voilà, si je peux lui donner un coup de main. Et du coup, je lui ai proposé de co-écrire ce titre au soleil. Il y a eu Acha aussi, que j'avais rencontré bien avant la sortie de son premier album, et puis, voilà, il me semblait que j'avais une chanson que je voulais partager avec elle, donc je lui ai proposé, elle était ok, on a enregistré à Paris, en deux, trois après-midi, c'était super. Et puis, j'ai invité plein d'autres gens que j'ai rencontrés aussi sur la route, des gens qui m'ont poussé sur scène aussi, comme Stéphane Melino, guitariste d'Ina Grasse Vert, qui est un très bon ami, et qui veille toujours au grain un peu, je passe souvent chez lui, lui faire écouter des petits bouts de maquettes, des petits bouts de mélodies, des petits trucs comme ça. Et voilà, ça me faisait vraiment plaisir, des années après, de l'appeler, et de lui dire que j'aimerais bien que tu viennes jouer sur mon disque, et voilà, ça fait des beaux rendez-vous. Il y a eu Sandra Nkake aussi, Gérald Toto, Siri Lattev, des Pumcello, tout ça, c'est des gens que je porte dans mon cœur, parce qu'on s'appelle souvent, on se croise souvent sur la route, et surtout, c'est des gens de terrain, des gens qui font beaucoup de scène. La voix, c'est ce qu'il y a de plus direct, en tout cas avec le public, il peut y avoir 200 instruments, à partir du moment où il y a une voix qui se pose, l'attention se tourne vers cette voix, parce que c'est quasiment le seul instrument organique, enfin voilà, c'est quelque chose de très personnel, qu'on a tous en nous, on a tous un grain, un timbre en particulier. Et ouais, j'ai voulu développer ça, parce qu'on se rend compte sur scène, qu'on va à l'essentiel, malgré qu'il peut y avoir tout un tas d'artifices, de productions, etc. Ce que reçoit le public, vraiment, c'est la voix. Dès qu'on monte sur scène, ça se vérifie, ça se sent tout de suite. Et on ne peut pas mentir avec la voix. Merci beaucoup pour toi et ta gentillesse. Je t'emmène au soleil en l'hiver, au paradis, au terre. Je t'emmène au soleil en l'hiver, je t'emmène.